Alors bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, moi mon nom c'est Ashok Manono, je suis un Congolais qui vit dans la diaspora, plus précisément ici aux Etats-Unis. Aujourd'hui c'est un jour qui est vraiment exciting parce que c'est notre premier jour de notre bootcamp sur Python Programming. Donc merci beaucoup pour tous ceux qui se sont abonnés, merci pour tous ceux qui ont liké, qui ont partagé l'émission ou qui partagent mes vidéos et je vais vous demander aussi de vous abonner, abonnez-vous massivement pour ceux qui n'ont pas fait, abonnez-vous massivement et comme ça vous allez quand même apprendre quelque chose. Je disais dans les émissions passées que beaucoup de Congolais s'abonnent quand il s'agit de la musique et de la politique mais quand il s'agit de programming, il n'y a pas beaucoup de gens qui s'appliquent. Donc il est important que nous les Congolais, nous puissions nous appliquer quand il s'agit de la technologie aujourd'hui aussi. Et j'ai parlé du programme avant de commencer, j'ai parlé du programme avant dans les autres émissions. Ils ne m'ont pas payé pour ça, je ne suis pas là vraiment pour faire leur publicité. Mais c'est une plateforme qui m'a beaucoup aidé et je pense que c'est bien de partager en technologie, souviens, c'est bien de partager vos ressources et vos références avec d'autres personnes. Le programme est un programme que j'avais acheté, j'avais acheté sur un site qui s'appelle une plateforme qui s'appelle Udemy. C'est Udemy.com Et cette plateforme, c'est une plateforme où les instructeurs ou bien les professionnels créent des vidéos pour enseigner la technologie. Et ils ont plein de vidéos sur plusieurs différentes technologies. Si vous pouvez aller dans leur site et vous voulez apprendre une nouvelle technologie, la plupart, je ne sais pas s'ils ont d'autres langages. Mais en tout cas, moi je faisais en français, en anglais et je ne sais pas s'ils ont le français ou d'autres langues. Mais vous pouvez aller sur le site. Moi, je m'étais abonné sur ce site il y a quelques années et de la façon que moi j'utilise ce site, comme je le disais à l'émission passée, et que chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie qui sort dans le monde, moi je vais là-bas pour essayer d'apprendre rapidement sur la technologie. Donc si vous voulez un endroit où vous pouvez apprendre rapidement les histoires techniques, ou bien les coding, ou bien les histoires comme ça, les bases de données, vous pouvez aller sur ce site et vous enregistrer. Je crois que c'est gratuit. Et vous pouvez apprendre différentes technologies. Et c'est ça que moi j'ai fait. Il y a un cours que moi j'avais pris. J'achète souvent des cours sur ça, sur cette plateforme. Et un cours que j'avais pris d'une dame qui s'appelle Angela. Et cette dame, elle habite à London, à Londres, et ce qu'elle fait, elle a une école où elle apprend aux gens à devenir des développeurs. Donc elle vous apprend comment coder. Et elle commence vraiment du début à la fin. Et pour participer à sa classe, et pour participer dans son programme, on n'avait pas besoin d'expérience en programming. Donc de la façon qu'elle enseigne, elle enseigne vraiment tout ce qu'il faut savoir sur la technologie. Et à la fin de son Bootcamp, vous serez un expert dans la technologie qu'elle vous a enseigné. Donc ça dépend seulement de comment vous-même vous allez vous donner. Mais si vraiment vous suivez toutes les étapes, vous serez en mesure d'être expert dans le domaine. Et moi, ce que je veux faire, c'est que moi j'avais sign up ou enregistré pour cette classe. Et ce que je veux faire, je vais apprendre et je vais essayer de partager avec vous ce que j'ai appris. Et vous donner ça d'une autre façon. Comme ça, peut-être mes frères et soeurs qui sont au pays pourront me comprendre et comprendre la technologie. Parce que d'abord, un, ce n'est pas tout le monde qui parle anglais. Et deux, ce n'est pas tout le monde qui a de l'argent pour s'enregistrer dans tout ça. Donc moi, je vais le faire ici sur YouTube. Pour montrer aussi aux Congolais que c'est possible. Montrer à nos élèves que c'est possible d'être Congolais. Et d'apprendre à faire le programming. Et que ce n'est pas si difficile que ça. Ce n'est pas impossible. Impossible n'est pas Congolais. Donc c'est quelque chose qu'on peut faire. Avant de commencer l'émission d'aujourd'hui, on va parler de quelques tips. Sinon aussi, on va parler des règles du jeu. Comme je l'ai dit dans les émissions passées. Moi, je parle, j'essaie de faire cette émission en français. Mon français n'est pas le meilleur français du monde. Donc si vous êtes dérangé par ça, je m'excuse. Mais faites un effort de suivre l'émission. Et du coup, je veux entrer dans une des règles aussi de programming. Ce qui est important ici, n'est pas de m'écouter parler, parler, parler et vous dire tout. Ça, ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est votre capacité de regarder ce que je suis en train de faire. Et d'apprendre de ce que je suis en train de faire. Donc soyez vraiment concentré sur ce que je suis en train de faire. Ce que je suis en train de dire. Ce qui n'a le bifrançais m'a bée. Si je dis un mot qui n'est pas bien dit. Tous ces petits détails, ce n'est pas important. Ce qui est important ici, c'est ce que vous, vous allez apprendre. Donc concentrez-vous vraiment sur l'écran. Concentrez-vous sur le code. Essayez de faire un effort pour comprendre ce qui se passe. Et ne pas faire vraiment attention à tout ce qui sont des distractions. Donc le gras va français. Toutes ces histoires, ce sont des distractions. Ici, on est venu pour apprendre le programming. Comment écrire le code. Comment devenir des développeurs. Donc faisons vraiment un effort de ne pas faire attention à faute de grammaire et toutes ces histoires. Parce que ce n'est pas important dans ce que nous, on est en train de faire. Et aussi, je vais vous dire directement aussi qu'il est important que vous puissiez pratiquer. Pratiquer, pratiquer, pratiquer. Il y a beaucoup de gens qui posent cette question. Il y a beaucoup de jeunes qui posent cette question aussi. Qui disent comment je peux devenir un bon développeur. Comment je peux devenir un bon codeur. Et la réponse à cette question est la pratique. C'est seulement comme si vous êtes en train de vous entraîner pour jouer au foot. Si vous êtes un joueur de foot ou bien un joueur de basket. Vous vous entraînez. C'est comme ça que vous allez améliorer votre skill. Vous allez améliorer vos talents. Donc il est important que pendant votre journée. Que vous sacrifiez même une heure ou deux si vous pouvez. Pour essayer de faire des pratiques en programming. Parce que c'est comme le sport. Et j'ai vu quelque part même qu'on dit qu'il faut faire quelque chose pendant quelque chose comme 5 ans pour devenir un expert. Donc ça c'est quelque chose que j'avais vu quelque part sur Google. Mais anyway, ce que je suis en train de dire est que vous devez pratiquer. Pratiquer plusieurs fois. Continuez à pratiquer. Pratiquer même sur la même chose. Quand vous apprenez une leçon aujourd'hui. Pratiquez-la. Pratiquez-la demain. Pratiquez-la le lendemain. Avant de passer à un autre sujet. Comme ça vous serez vraiment confortable avec ce que vous êtes en train de faire. Et vous ne serez pas vraiment trop perdu dans tout ça. Donc c'est pas important dans le programming d'aller rapidement. Donc quand vous entendez rapide et programming, les deux ne matchent pas. Donc le programming c'est quelque chose qui part lentement. C'est quelque chose qui se développe lentement. Donc prenez votre temps. Calmez-vous. Prenez votre temps. Prenez une tasse de café. Prenez du lait. Mettez-vous assis dans un endroit qui est confortable. Et commencez à apprendre le programming. Ou bien commencez à pratiquer. Mais ne faites pas les histoires rapidement. Pour essayer seulement de catch up. Ou bien d'aller avec tout le monde. Ou bien de faire un genre de compétition. C'est pas ça le programming. Et je veux aussi vous dire que c'est aussi important de prendre une pause. Quand on va commencer l'émission. Vous allez voir qu'il y aura quand même beaucoup d'informations. Et moi je vais recommander. Je vais vous recommander vraiment de prendre des pauses. Apprenez. Vous regardez l'émission pendant 15 minutes. Et si vous trouvez que vous avez. Vous êtes un peu bloqué dans votre. Dans ce que vous êtes en train de faire. Posez la vidéo. Partez quelque part pendant 15 minutes. 30 minutes. Et puis revenez. Parce que souvent. Au programming. Il y a souvent des problèmes. La plupart des développeurs. Ils se rencontrent avec beaucoup de problèmes. Pendant qu'ils sont en train de décrire leur code. Donc. Vous aurez beaucoup de problèmes. Et des fois ça aide. De prendre une pause. De partir quelque part. Vous détendre un peu. Et puis revenir et regarder le code. Donc c'est quelque chose que je veux aussi vous recommander de faire. A chaque fois de prendre quelques breaks. Comme ça. Ça va. Ça va vous soulager. Et vous serez en mesure de continuer. Et vous ne serez pas vraiment très stressé par la matière. Et finalement. Je vais vous dire que. Coding. Le programming. Ce n'est pas quelque chose que vous devez mémoriser dans votre tête. Le programming. Ce n'est pas quelque chose que. Que vous êtes en train de faire une sorte de blocus. Le programming. C'est comme. Je vais donner peut-être l'exemple d'une. D'une recipe. C'est un peu comme si vous êtes en train de préparer de la nourriture. Donc il y a. Une série des étapes que vous devez faire. Vous pouvez même les écrire quelque part. Et les. Le garder quelque part. Mais c'est une série des étapes que vous êtes en train de prendre. Pour atteindre un goal spécifique. Et c'est ça le programming. Vous n'avez pas besoin de mémoriser toutes les étapes. Vous avez besoin sûrement de comprendre. Être en mesure de savoir. Où trouver la recipe. Où trouver le document. Et vous devez être en mesure de lire. Et comprendre le document. Vous n'avez pas besoin de mémoriser le programming. Le programming. Le programming. Il n'y a pas de blocus. Tout ce que les programmeurs font. Ce sont des histoires qu'ils cherchent. Et ils trouvent la solution. Donc si vous êtes quelqu'un. Qui est un peu dérangé par les recherches. Et des trucs comme ça. Ce sera vraiment difficile pour vous. Mais je vais vous demander. D'aller quelque part. Détendez-vous. Revenez. Et regardez le problème encore. Et des fois. Vous allez trouver la solution de cette manière. Et c'est comme ça que c'est au programming. Le programming. Ce n'est pas une course. C'est où vous prenez votre temps. Vous analysez le problème. Et vous cherchez les solutions. Vous n'avez pas besoin de faire de blocus. Vous n'avez pas besoin de retenir toutes ces histoires. Vous avez besoin souvent de savoir comment chercher les informations. Alors ça c'était une série de tips et conseils que je voulais vous donner. Il y a vraiment beaucoup à faire aujourd'hui. Donc sans plus tarder. Lançons-nous sur l'ordinateur. Et commençons notre premier jour de Python programming. Aujourd'hui on va parler de IDE. On va parler de Printing. On va parler de Commenting. On va parler de Debugging. On va parler de String Manipulation. Et on va parler de Variables. Donc ça ce sera nos sujets du jour. Et le format sera un peu le suivant. Donc on va apprendre quelque chose. Et après qu'on ait appris cette chose là. Il y aura une série de challenges. Et si vous passez au challenge. On passe à l'autre étape. Et après que vous ayez appris cette étape. On passe à un challenge. Et à la fin de toutes les étapes de la journée. Vous aurez un petit projet que vous allez faire. Donc à la fin de la journée d'aujourd'hui. Il y aura un petit projet que vous allez faire. Et c'est un peu ça le format qu'on va faire chaque jour. Ok. Maintenant qu'on a terminé de parler du programme. Passons maintenant sur notre premier topic. Et notre premier topic c'est le IDE. IDE ça signifie Integrated Development Environment. Par Integrated Development Environment. Ce que vous devez retenir. C'est un endroit où vous allez partir pour écrire votre code. Donc de la même façon qu'un entraîneur ou bien joueur de football part dans un terrain pour s'entraîner. En programming ça fonctionne aussi de la même façon. Il y a plusieurs IDE qui sont available maintenant. Qui sont disponibles sur le marché. Mais nous on va utiliser un IDE que moi j'aime beaucoup aussi. Et ce IDE ça s'appelle, c'est quelque chose qu'on appelle PyCharm. Donc c'est un IDE. On va parler des bénéfices des IDE pendant que nous sommes en train de faire le code. Mais quand vous entendez IDE, il n'y a rien de spécial dans tout ça. IDE ça signifie seulement un endroit où vous êtes en train d'aller pour composer votre code. Et il y en a plusieurs. Donc c'est pas important de... Si vous êtes confortable, à fur et à mesure que vous êtes en train de coder, vous allez commencer à avoir des préférences et dire que je préfère utiliser ça par rapport à ça. Mais il n'y a rien de spécial dans tout ça. On va parler des bénéfices bientôt quand on se rendra en train de coder. Mais ce qui est important ici à retenir est que IDE signifie Integrated Development Environment. Et c'est un endroit où vous partez pour écrire votre code et pour exécuter votre code. Et comme je disais, le IDE que nous on va utiliser, ce sera PyCharm. PyCharm c'est un IDE qui est open source. Donc c'est un IDE qui est gratuit. On va l'utiliser et on va le download à partir de l'internet. Donc pour faire cette classe ici, ou bien pour faire ce programme, il est important que vous ayez une connexion sur votre ordinateur. Comme ça en même temps que vous êtes en train de me suivre, en même temps que vous êtes en train de regarder la vidéo, vous-même aussi vous pouvez pratiquer. Ou bien vous pouvez suivre la vidéo jusqu'à la fin et puis pratiquer à la fin de la vidéo. Donc c'est un peu la même chose. C'est votre préférence. C'est ce qui va marcher pour vous. Mais ce qu'on va faire maintenant est, sur votre ordinateur, connectez-vous sur l'internet parce qu'on va download des programmes qui vont nous permettre d'écrire Python. Ok, comme je disais, nous on va utiliser un IDE qui s'appelle PyCharm. Mais avant d'utiliser, avant d'installer PyCharm sur notre ordinateur, on doit être sûr d'abord qu'on a la dernière version de Python. Donc tournons-nous vers nos ordinateurs. Si vous êtes en train de suivre l'émission et en même temps coder avec moi. Et on va aller sur un site qui va nous permettre de download la dernière version de Python. Donc avant qu'on puisse installer notre IDE, il y a un autre programme qui s'appelle Python qu'on a besoin d'installer dans notre ordinateur. Et il faut être sûr que vous avez la dernière version de Python avant que nous puissions installer notre IDE qui s'appelle PyCharm. Donc allons vers les ordinateurs maintenant. Ok, allez sur ce site internet. Vous voyez le site internet au-dessus. On a écrit, ou c'est écrit python.org. Et puis il y a le slash download. Vous allez sur ce site. C'est ici au-dessus. Et vous cliquez sur la dernière version de Python. Pendant que nous sommes en train de faire cette émission, la dernière version de Python, c'est 3.10. Donc vous cliquez sur Download. Si vous avez un ordinateur qui est Windows, vous cliquez sur Windows. Et si vous avez un ordinateur qui est Mac, comme le mien, normalement ça, le site doit reconnaître automatiquement votre système. Mais si ça ne le fait pas, ici c'est pour les gens qui ont Windows. Et si vous avez un Macbook, vous pouvez sûrement download cette version ici. Vous voyez ici que c'est en train de download. C'est un programme qui est quand même un peu rapide. Et tout ce que vous avez besoin de faire, c'est après que ça a terminé de download, vous aurez un message comme ça. Et si vous êtes sur un Mac, vous pouvez sûrement continuer jusqu'à la fin. Il y a quelque chose d'autre qui est aussi important. Quand vous travaillez avec Python, vous devez être sûr que vous êtes un administrateur sur votre ordinateur. Donc il faut être sûr que vous avez tous les rights, comme on dit en technologie, en informatique. Vous avez tous les rights d'écrire ou bien de faire des changements sur votre ordinateur. Donc si c'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire, parlez avec votre administrateur. Et voyez comment on peut vous installer tous ces programmes sur votre ordinateur. Ok, pour l'installation Windows, vous allez cliquer sur Download Python sur la dernière version. Une fois que la version a downloadé, vous allez voir cet écran ici. Vous allez cliquer sur Instagram. Mais avant de cliquer sur Instagram, vous devez vous rassurer que les deux check marks sont checkés. Les deux box sont checkés. Et l'écran suivant, vous allez cliquer sur Yes. Ok. Quand vous allez voir cet écran ici, c'est fini. Mais il faut cliquer sur Disable Path Length. Et puis vous appuyez Close. Donc vous cliquez Yes sur ça. Et puis vous fermez l'application et c'est fini. Et pour le IDE, vous pouvez aller sur ce site. C'est JetBrains.com. Et vous tapez aussi le reste. Et dès que vous arrivez sur le site, le système pourra identifier votre système et vous dire qu'est-ce que vous devez installer. Et il y a deux versions. Il y a une version professionnelle. Et une version aussi pour la communauté. Qui est une version un peu gratuite. Donc si vous avez la version professionnelle, c'est free pendant une période. Et puis vous devez payer. Pour la version gratuite, la version gratuite, elle est free. Et donc c'est ce qu'on va utiliser. Le programme de PyChart est un programme qui est assez large. Donc ça va un peu vous prendre quelques temps pour download. Mais une fois que c'est terminé, on peut passer à l'autre étape. Et aussi si vous êtes sur Windows, c'est la même chose. Donc continuez seulement, faites Next, Next, Next jusqu'à la fin. Il n'y a rien vraiment de spécial à cliquer. Vous n'avez pas besoin de changer beaucoup de choses. Comme je disais, vous avez besoin d'être un administrateur dans votre ordinateur pour pouvoir installer ces applications. Mais à part ça, vous pouvez facilement vous retrouver. Et dès que vous avez terminé à installer PyChart, vous pouvez ouvrir l'application, cliquer dessus et installer PyChart dans votre ordinateur. Ok, maintenant qu'on a terminé à installer Python, vous avez la dernière version de Python sur votre ordinateur. Et vous avez la dernière version de PyChart sur votre ordinateur. Apprenons maintenant ce qu'il y a dans le IDE. Et c'est la même chose, vous allez voir toutes ces histoires au début. Vous appuyez seulement continue. Il n'y a rien ici. Et puis l'application va commencer. Et puis ce qu'on va faire ici, on va faire un new project. Donc vous créez seulement, vous créez un new projet. Mais ici il n'y a rien d'important. Ça vous donne seulement les endroits où vous allez save ou bien garder votre projet. Donc une fois que c'est terminé, cliquez sur créer. Et ça va créer votre projet directement. Ok, donc ça créez votre projet et ça vous avait donné un peu de code ici. Donc on va cliquer sur tout ça. Et on va effacer tout ça. Ok, maintenant qu'on est terminé de download notre IDE, vous allez vous retrouver dans une page comme ça, dans un écran comme ça, comme moi. Cet écran ici, cet endroit ici, c'est là que vous allez taper votre code. Vous allez taper votre code sur cet espace ici. Cet espace ici à côté, à ma gauche, à ma gauche ici, c'est ce qu'on appelle Project Explorer. Project Explorer, ça vous montre seulement la structure de votre projet. Donc il n'y a rien de grave. Le projet qu'on a créé, c'est ça ici. Ça s'appelle Python Project. Et dans ce projet, on nous a donné quelques files. Et une des files qu'on nous a donné, c'est le main.py. Donc cette file ici, c'est là que nous, on va écrire notre code. Et donc c'est tout ça que vous avez besoin de savoir jusqu'à présent. Et donc c'est un peu ça le IDE. Donc c'est un environnement, comme je disais, qui vous permet seulement d'écrire le code. Et vous allez voir bientôt comment ça fonctionne. On peut passer maintenant sur notre première ligne de code. Et ce qu'on va taper ici, ça sera, on va taper Prince. Et puis on va taper Low Word. Et ça, c'est quelque chose que les programmeurs font souvent. Quand vous terminez de taper ça, vous allez ici au-dessus et vous allez voir qu'il y a un signe comme Play. Et ce signe ici, c'est ce que vous allez appuyer pour run votre code. Donc cette instruction ici, c'est ce que nous, on a donné à l'ordinateur. On a dit à l'ordinateur qu'on veut que tu printes Hello World. Ça veut dire qu'on veut que tu puisses nous montrer sur notre écran ou bien quelque part d'autre le mot Hello World. Et quand vous terminez de faire ça, vous cliquez ici au-dessus. Et vous allez voir que votre code va exécuter. Et en dessous ici, vous allez voir que ça écrit Hello World. Ça veut dire que votre code a été successful. Et je vais vous dire directement, Congratulations, vous venez d'écrire votre première ligne de code. Donc vous êtes officiellement maintenant un développeur. Mais maintenant, on doit étudier, maintenant on doit essayer un peu de comprendre ce qu'on vient de faire. Donc ce que vous voyez ici au milieu, c'est ce qu'on appelle un string. Donc un string, c'est une série de caractères. Et vous voyez par exemple en français ou bien en anglais, nous les humains, on utilise des mots. Et quand nous on écrit les mots, tous nos mots sont collés. Mais l'ordinateur ne comprend pas ça de cette façon. L'ordinateur, lui, comprend seulement les caractères. Donc le string, ce qu'on appelle string, c'est une série de caractères. Et l'ordinateur comprend que c'est une série de caractères qui ont un commencement et une fin. Et l'ordinateur comprend ça à partir des double quotes. C'est-à-dire que même si je change ça ici et je mets par exemple Asher et puis je tape Execute, qu'est-ce que vous pensez que va se passer si je fais ça? Donc, regardons un peu. Vous allez voir que Asher a été print ici en bas. Et les double quotes ici, ça signifie seulement le début de ce que vous voulez que l'ordinateur écrive. Et ça, c'est la fin de ce que vous voulez que l'ordinateur écrive. Et ici au milieu, c'est là que vous allez mettre maintenant les textes que vous voulez que l'ordinateur doit écrire. Donc ce sont des caractères que l'ordinateur comprend. Et même l'espace ici au milieu, c'est un caractère. Donc quand vous êtes en train de compter le nombre de caractères qu'il y a dans ce mot ici, même l'espace qui est au milieu ici sera aussi compté comme un caractère. Donc pour l'ordinateur, tout ce qui est ici, c'est un caractère et c'est ça qu'on appelle String. Donc le String, c'est seulement une série de caractères qui sont ensemble, qui sont connectés ensemble. Et c'est ça qui forme un String vraiment. On va un peu plus parler des String davantage dans les autres émissions, bien qu'on est en train d'avancer. Mais pour l'instant, tout ce que vous avez besoin de retenir est que le String, c'est seulement une série de caractères. Et quand vous mettez ça entre les parenthèses ici et vous mettez Print, ça veut dire que vous dites à l'ordinateur que vous avez envie d'imprimer ce que vous avez mis ici au milieu. Ici, avant de vous continuer, il est important de vous dire qu'un ordinateur, c'est une machine. Et cette machine reçoit des instructions de vous. Donc l'ordinateur attend seulement que l'humain puisse lui donner des instructions et l'ordinateur va exécuter ces instructions. Et ce que nous, on utilise pour donner à des ordinateurs des instructions, c'est ce qu'on appelle une fonction. Et ici, il y a une fonction qui s'appelle Print. Ça veut dire qu'on donne l'instruction à l'ordinateur d'imprimer quelque chose, d'imprimer un message. C'est un code. C'est pour ça que le IDE, notre IDE qu'on a installé, le met une couleur un peu différente. Parce que ça, c'est une partie du code. Mais le Hello World ici, ça le met en vert pour nous montrer seulement que c'est un texte. Ce n'est pas le code. C'est seulement un texte. C'est une série de textes qu'on a voulu montrer sur l'écran. Et c'est cela, c'est l'un des avantages du IDE. Parce que le IDE vous permet quand même, quand vous faites des erreurs, le IDE vous permet d'identifier ces erreurs. Et c'est pour ça que c'est mieux des fois de travailler dans des IDE au lieu de travailler dans d'autres plateformes ou bien dans d'autres environnements qui ne sont pas vraiment aussi intelligents. Et vous voyez que même dans le IDE, ça nous donne des tips. C'est-à-dire que si vous cliquez dessus ici, ça vous donne maintenant quelques options. Et plus, on va voir ces options après. Mais ce que vous devez retenir est que le IDE nous aide aussi à construire notre code. Et comme je disais, tout ce que vous allez mettre ici à l'intérieur du code, c'est ce que l'ordinateur va print. Mais disons par exemple que... Et toutes ces histoires ici, vous allez vous demander peut-être pourquoi tout ça. Et le programming, c'est la même chose que dans toutes les autres disciplines. Il y a des standards. Il y a des standards qu'il faut respecter. Et si vous vous demandez peut-être comment tu sais que maintenant je dois faire ça, 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 vous pouvez aller dans un autre site. Et c'est un site de Python. Ça va vous donner les informations. Donc le nom du site, c'est... Vous pouvez aller sur python.org, dev. Le PEP8, c'est quelque chose qui vous donne... C'est un peu un standard de code. Ça vous donne... Ça vous donne les règles de comment écrire votre programme. Et si vous partez, par exemple, vous regardez dans toutes les histoires de content, ça va vous dire... Ça vous donne beaucoup de... Ça vous dit les strings. Vous pouvez cliquer. Donc c'est ce que nous, on est en train de voir maintenant. Donc dans les strings, ça va vous dire... Ça va un peu vous donner plusieurs informations. Sur le string. Et on va un peu voir d'autres histoires. C'est pas important de connaître tout ça. Mais je voulais vous dire seulement que... Tout ce que vous êtes en train de voir sur le programming, c'est documenté. Et cette documentation est aussi sur Internet. Et si vous voulez vraiment connaître plus sur les fonctions et tout ça, vous pouvez aller sur ce document et voir comment elle fonctionne vraiment. Donc toutes ces histoires sont documentées. Ok. Anyways. Donc ce que je disais est que... Ça c'est une fonction. Vous avez une fonction ici qui dit print. Donc vous donnez l'instruction à l'ordinateur d'imprimer. Et vous mettez un mot au milieu. Et vous cliquez play. Et l'ordinateur va imprimer ce mot. Et ici, quand vous êtes en train d'utiliser une fonction, il faut faire très attention. Parce que quand vous ouvrez les parenthèses, il faut être sûr aussi que vous fermez les parenthèses. Parce que si vous ne le faites pas, si par exemple ici, je laisse, je mets une parenthèse ici, et de l'autre côté, je ne mets pas. Et que je parte maintenant ici au coin et que j'appuie execute. Le système maintenant, quand vous regardez en bas, ça va vous donner maintenant une erreur. Et l'erreur maintenant, ça sera, ça dit ici, syntax error. Ça veut dire que c'est une erreur de syntaxe. Et c'est difficile quand même, à partir de l'erreur, de savoir ce qui se passe. Vous allez voir seulement que ça a laissé, peut-être ici, ça ne dit pas beaucoup de choses. Mais disons peut-être qu'on met, si on met par exemple, on remet la parenthèse, mais on efface peut-être un double quotes. et puis on appuie run. Vous allez voir que ça va nous donner cette erreur ici, par exemple. Et cette erreur ici, ne dit pas vraiment grand-chose. Ça veut dire que c'est une erreur de syntaxe. C'est ça que ça nous dit. Mais après ici, ça essaie de décrire l'erreur. Mais regardez un peu ce que ça dit. Et c'est difficile vraiment, à partir de ça, de savoir qu'est-ce qui est, c'est quoi le problème. Parce que, quand vous écrivez, maintenant c'est facile, parce que c'est seulement une ligne de code. Mais imaginez-vous que vous ayez 20 000 lignes de code. Et que vous ayez oublié quelque chose comme les double quotes ici. Mais même le IDE est déjà, c'est là que je dis que ça, c'est l'avantage du IDE. Parce que le IDE nous dit déjà qu'on est en train de miss closing quotes. Donc ça t'aide déjà à résoudre le problème. Et vous voyez ici, ça écrit, ça met tout le texte en rouge. Il y a une barre rouge, tout en bas du texte. Et c'est ça aussi l'un des avantages de pouvoir utiliser les IDE. Parce que souvent, vous voulez un peu, aller un peu rapidement, et terminer votre code, et vous ne savez pas c'est quoi qui se passe. Mais le IDE peut vous montrer un peu, peut vous permettre d'identifier un peu rapidement où le problème se trouve. Mais ça que je voulais dire est que vous allez remarquer que ça écrit syntaxe error. Donc le fait que vous avez manqué la deuxième double quote, c'est une syntaxe error. Et c'est pour ça que ça met l'erreur ici, en dessous. Et cette erreur, comme je disais, est quand même difficile à comprendre. Ça dit que file, ça, ça, ça. Et puis ça dit hello world, et puis ça montre ça. Et c'est que vous pouvez faire maintenant dans ce cas ici. Vous pouvez seulement aller ici et copier cette erreur ici. Et puis vous pouvez aller sur Google. Et sur Google, vous pouvez type. Vous pouvez mettre ça seulement sur Google. Et vous allez paste. Et puis vous allez cliquer enter. Vous allez voir que ça va vous donner des résultats. Et c'est que la plupart des programmeurs font, ils partent sur un site qu'on appelle Stack Overflow. Si vous regardez le site ici, il est en troisième position. Ce site ici s'appelle Stack Overflow. Ça veut dire que la plupart des programmeurs, c'est un peu un site où les programmeurs se posent des questions. La plupart des programmeurs et des développeurs, ils passent presque tout leur temps sur ce site ici. Et quand vous allez sur ce site ici et vous cliquez, vous voyez quelqu'un vous donne déjà, vous voyez ce link ici, vous cliquez dessus. Ça c'est l'erreur qu'on a reçue. Vous voyez l'erreur qu'on a reçue. Et quand vous allez sur Stack Overflow, vous commencez maintenant à regarder ce que les autres personnes sont en train de dire. Et vous allez voir que cette personne ici, il y avait une personne qui avait le même problème, elle avait la même erreur, le même problème et il a posé la question, qu'est-ce qui s'est passé ? Et il y a des gens qui ont répondu. Et vous allez voir qu'il y a eu 263 réponses ou bien il y a 263 personnes qui ont aimé cette réponse ici parce qu'ils ont utilisé ce que la personne les a donné comme recommandation et ça marchait. Et vous allez voir qu'il y a un check ici qui est vert. C'est-à-dire que cette solution ici a été acceptée par 263 personnes et c'est l'une des solutions les plus populaires. Vous allez voir qu'ici c'est 111, ici c'est 18, ici c'est 11, ici c'est 8. Donc vous voulez partir chez la personne qui a le plus de voix ou bien le plus de like. C'est-à-dire que cette solution marche. Et cette personne ici, ce qu'il est en train de dire est que vous n'avez pas, vous avez oublié de mettre le double quote à la fin. C'est pour ça que vous avez eu cette erreur ici. C'est-à-dire que quand vous venez dans ce site ici, vous voyez directement la solution de votre problème et vous pouvez rentrer directement sur votre ID, vous pouvez rentrer sur votre IDE et vous allez voir qu'effectivement, vous avez oublié de mettre le double quote ici. Et une fois que vous mettez le double quote, l'erreur est partie. Et vous voyez même que le IDE aussi a tout enlevé. Et si vous appuyez encore run une fois, vous allez voir que l'erreur est partie. Donc, c'est un peu ça que vous devez retenir. Mais quand vous avez des histoires comme ça, si vous n'êtes pas clair, comme je disais, si vous n'êtes pas clair dans l'erreur qui s'est passée et vous avez exécuté votre code, l'ordinateur n'a pas compris. Et l'ordinateur va vous donner une erreur ici en bas. Et ça vous donne cette erreur. Si vous ne comprenez pas toujours l'erreur, c'est que le programmeur fait, les bons programmeurs, parce que si vous êtes un programmeur, vous allez toujours faire des erreurs. Les programmeurs, à chaque fois, ils font toujours des erreurs. Des erreurs de typing. Il y a beaucoup d'erreurs quand vous faites le programming. Donc, chaque fois que vous êtes en train de développer une application, il faut vous attendre à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'erreurs. Et les bons programmeurs, ce sont les gens qui savent comment trouver des solutions à ces erreurs. Ce sont les gens qui savent comment trouver la solution au problème. Donc, si vous faites des erreurs, ce n'est pas grave. Il ne faut pas croire que vous êtes un mauvais programmeur, parce que tous les programmeurs font des erreurs. Et c'est pour ça que vous voyez que des sites comme les Stack Overflow sont vraiment des sites populaires, parce que la plupart des programmeurs, c'est là qu'ils passent tout leur temps. Il y a même une blague que j'ai entendu dire, que quand Stack Overflow est down, les programmeurs ne travaillent plus. Presque toutes les compagnies, ils laissent les programmeurs aller à la maison quand Stack Overflow est down. Parce que c'est un site où la plupart des programmeurs passent beaucoup de temps et vous posez des questions et sûrement, il n'y aura qu'un grèque y aura une réponse à cette question. Donc, quand vous êtes bloqué dans votre code et que vous ne trouvez pas une solution à ce problème, copiez l'erreur, partez sur Google et mettez cette erreur sur Google. Regardez le premier lien de Stack Overflow, cliquez sur ça et puis lisez dessus et vous allez voir qu'il y aura quelqu'un qui a trouvé la réponse à ce problème. OK. Maintenant, on va passer à notre premier challenge. Notre premier challenge est de... Vous allez écrire un code qui va vous montrer un résultat qui est comme ça. Donc, ce résultat ici, tout ça doit faire partie du résultat. Donc, vous voyez, quand vous avez fait print Hello World, ici, maintenant, vous allez print tout ça. Tout ça doit faire partie de votre résultat. Et c'est ça, votre challenge d'aujourd'hui. Donc, posez la vidéo maintenant et essayez de écrire, de dire à l'ordinateur de montrer tout ça. OK. Comment ça s'est passé? Donc, je vais vous donner maintenant le résultat de ce challenge. Donc, le challenge était de dire à l'ordinateur... Je vais rentrer un peu sur le challenge. Le challenge était de dire à l'ordinateur d'imprimer toute cette section ici. Ligne par ligne ou bien comment... Ce n'est pas important de savoir comment vous allez arriver à ce résultat. Mais ce qui est important est que l'ordinateur puisse imprimer tout ça. Donc, c'était ça un peu notre challenge. Si vous trouvez que vous n'avez pas compris la première fois et que vous voulez le refaire encore, je vais même vous montrer un exemple. La première fois quand... Ce que vous avez fait, on avait fait print et puis on avait dit à l'ordinateur d'imprimer Hello World. C'est ce qu'on avait fait. Et puis, on est parti. On a fait... On a cliqué sur execute et l'ordinateur nous a imprimé Hello World. Cette fois-ci ici, maintenant, au lieu que l'ordinateur imprime Hello World, on a envie maintenant que l'ordinateur puisse imprimer tout ça. Donc, votre résultat de la fin, il sera comme ça. Donc, c'est ça que vous voulez que l'ordinateur puisse imprimer au lieu d'imprimer seulement Hello World. Donc, si vous trouvez que vous... C'est quelque chose que vous pouvez faire, allez-y. Ça, c'est notre premier challenge. Pausez la vidéo maintenant et essayez un peu. Et puis, je vais revenir avec la solution. Ok, j'espère que la plupart de vous avez trouvé la solution. Et si vous aimez beaucoup, vous êtes le genre de personne qui aime beaucoup copy and paste. C'est quelque chose que vous devez éviter en programming. Parce que quand vous êtes en train de copy and paste, vous pouvez faire beaucoup d'erreurs. Mais la solution au problème, c'est... Elle est vraiment simple. C'est... Bon, elle n'est pas simple, mais c'est juste écrire print. Et puis, vous mettez les parentheses. Donc, ce que je viens de faire ici, ce n'est pas vraiment un bon modèle parce que vous n'êtes pas supposé copy and paste. Mais je vais vous montrer seulement comment le faire. Donc, ça, c'est la première chose que vous allez faire. Et puis, la deuxième chose, vous pouvez print. Encore une fois. Vous voyez ici, vous êtes en train de print. Et ici, c'est la même chose. Donc, ce que vous êtes en train de dire à l'ordinateur est que j'ai envie que tu puisses print tout ce qui va commencer après ça, jusqu'ici. Donc, les quotes ici, c'est ce qui dit à l'ordinateur que j'ai envie que tu print tout le texte qui est au milieu à partir de ces quotes ici. Si vous enlevez ces quotes, ça est là que ça va vous donner une syntax error. Donc, si j'enlève une quote ici, vous allez voir que l'ordinateur ne va pas bien comprendre. Maintenant, c'est difficile de savoir, mais je vais vous montrer après. Et ici, maintenant, ça, c'est maintenant un peu compliqué. Parce que ici, ça vous demande maintenant d'imprimer ça comme un résultat. et ça, c'est déjà une fonction. Vous voyez que ça a déjà écrit print et le IDE nous dit que ça, c'est déjà une fonction. Maintenant, comment on peut imprimer une fonction qui est déjà là en tant que texte ? Donc, c'est ce qu'on va faire et c'est ce que vous devez faire maintenant dans tout ça. C'est dire seulement la même chose à l'ordinateur. Vous allez dire à l'ordinateur print, vous allez mettre votre double quote à la fin et puis vous allez fermer la parentheses. Et quand vous terminez ça, maintenant, vous allez ici et vous cliquez sur execute. Et ça nous donne une erreur. Oh, ça, c'est intéressant parce que c'est bien de vous montrer aussi les erreurs. Comme ça, vous saurez ce qui se passe. Et ici, ça nous donne maintenant une erreur. Ça nous dit que sur la ligne 5, il y a une erreur. Donc, nous, maintenant, on doit essayer d'identifier cette erreur. Et ça nous donne encore l'erreur. ici, ça nous dit que c'est une erreur de syntaxe. Et quand vous regardez, vous essayez de lire ici, ça ne va pas vraiment vous donner aussi une grande solution. Mais ce que vous pouvez faire est que, comme je disais, on peut essayer de faire, de copier ça parce que c'est un bon exemple. On va essayer de copier ça et on va aller sur Stack Overflow. Disons qu'on ne comprend pas ce que ça nous dit. On va aller un peu sur Stack Overflow pour voir c'est quoi le problème. OK. J'ai pu transférer ça. J'ai pu traduire en français. Ce qui sera facile pour vous de comprendre et compliqué pour moi de comprendre. Donc, c'est ça l'erreur que ça vous donne en français. Je n'arrive même pas à lire ça. Et donc, du coup, ça vous dit que vous manquez cette partie ici dans votre code. Donc, c'est que nous, on va faire, on va prendre cette partie, on va copier ça. et on va aller sur notre code et on va mettre ça au-dessus du code. Ça nous dit de mettre ça ici au-dessus. On a mis ça au-dessus de notre code et maintenant, on va essayer encore. Et vous voyez que l'erreur est partie. Maintenant, tout a tout bien marché et on n'a pas d'erreur. Et c'est ça que ça nous a montré. Ça nous a montré que jour 1, fonction d'imprimer Python et puis, ça dit la fonction est déclarée comme ceci et après, on a imprimé ceci. Et même si on avait mis le print avant, parce que j'avais enlevé le print, donc même si on avait mis le print avant et on clique dessus, ça va nous dire maintenant print quoi imprimer. Et le dernier ici, c'est ça qui est un peu plus, c'est ça qui était un peu plus compliqué. Parce qu'ici, si vous remarquez, il y a quelque chose d'un peu bizarre. Vous voyez que les autres, dans les autres exemples, il y a, on a mis le double quote ici et on a mis le double quote ici. Pour indiquer que ici, c'est là que ça commence et ici, c'est là que ça se termine. Ici, maintenant, dans cet exemple, il y avait déjà des quotes à l'intérieur. Et souvent, si vous faites, par exemple, si on fait, je vais un peu essayer de changer ça. Disons que, vous pouvez, parce que, je vais essayer un peu d'enlever ça maintenant pour l'instant. Et je vais vous donner cet exemple ici. Vous voyez ici, je peux enlever les double quotes et je peux mettre les single quotes autour. Et si vous mettez une seule single quote, vous voyez ici, il y a un single quote et à la fin, il y a un double quote. Ça vous montre le ID, il vous montre déjà qu'il y a un problème. Et si vous essayez d'exécuter ce code ici de cette façon, ça va vous dire encore que vous avez fait une erreur de syntaxe. Ça veut dire, ça va vous donner aussi, ça vous donne un peu des hints où trouver l'erreur. On vous dit que, ici, vous allez voir que vous avez un single quote, mais c'est pas toujours clair. Mais au moins, ça essaie un peu de vous indiquer l'erreur. Donc, il faut vraiment faire attention à ce que vous êtes en train de type. En fait, la règle est que si vous commencez avec un single quote, vous devez terminer aussi avec un single quote. Et si vous commencez avec un double quote, vous devez aussi terminer avec un double quote. Dans ce cas, ici, on a commencé avec un single quote, mais à la fin, on a mis un double quote. Et c'est pour ça que le programme n'aime pas ça. Donc, si on change tout ça en single quote, le programme sera content. Et c'est la même chose ici. Si on change ça en single quote, le programme sera content. Maintenant, si on exécute le programme, et vous allez voir que quand j'ai exécuté ça, ça m'a donné une erreur. Et ça me donne l'erreur parce qu'ici, il y a un single quote. Ici aussi, il y a un single quote. Et au milieu ici, vous allez voir qu'il y a un single quote. Donc, l'ordinateur ne sait pas où commencer ou bien où terminer d'imprimer le texte. L'ordinateur croit qu'il faut imprimer d'ici jusqu'ici, mais en même temps aussi, vous pouvez imprimer d'ici jusqu'ici. Donc, c'est pour ça que l'ordinateur nous donne maintenant une erreur. Et ce qu'on doit faire maintenant, si vous avez un single quote au milieu, vous pouvez seulement changer ce qu'il y a à l'extérieur en double quote. Et c'est là que l'ordinateur va comprendre maintenant que ça, ce sont des double quotes. Et quand maintenant vous allez exécuter votre code, vous allez voir que tout va bien marcher. Ça va vous dire le jour 1 de PireTone et puis ça va vous dire la fonctionnalité et ça. Donc, c'est un peu ça qui va se passer ici. Et c'est la même chose avec l'exercice qu'on avait fait avant. Si on rentre dans cet exercice, le challenge qu'on avait, c'était de dire à l'ordinateur d'imprimer tout ça. Ça, c'est déjà une fonction, mais on a envie de dire à l'ordinateur d'imprimer ça. Et ce qu'on devait faire, c'était écrire Print et puis ouvrir les parentheses et mettre notre double quotes. On ne peut pas utiliser le single quote dans ce cas ici parce qu'il y a déjà des single quotes au milieu. Et ça, si on utilise le single quote, ça va nous donner une syntaxe error. Donc, si vous utilisez ça comme ça, si vous faites ça et vous voulez imprimer tout ça et mettre ça ici au milieu, ça va vous donner une erreur parce que l'ordinateur ne sera pas à partir d'où vous voulez commencer. Et si j'appuie execute, vous allez voir que ça va me donner une syntaxe error. Donc, ce que vous devez faire maintenant pour que l'ordinateur comprenne, vous devez changer l'extérieur en double quotes. Et c'est là maintenant que l'ordinateur va considérer tout ça comme un string, comme une série de textes. Donc, c'est plus du code et vous voyez que tout est devenu vert. Et c'est ça aussi un autre avantage du IDE, de l'environnement où vous êtes. Et l'un des avantages, ça ici, c'est ce qu'on appelle syntaxe highlighting. Syntaxe highlighting, ça veut dire que le IDE vous montre ce qui est code et ce qui n'est pas code. ou bien ce qui sont des mots-clés et ce qui ne sont pas des mots-clés. Vous voyez par exemple le print. Comme print, c'est un mot-clé, le IDE va vous montrer ça en orange. Et si vous avez un texte, une série de textes qui n'est pas du code, le IDE va vous montrer ça en vert pour vous montrer que cette partie ici, ce n'est pas du code. Donc, c'est un peu ça. Et cette partie, les couleurs ici, c'est ce qu'on appelle syntaxe highlighted. c'est seulement pour vous aider à pouvoir identifier rapidement s'il y a une erreur dans votre code. ça, c'est aussi un autre bénéfice de travailler dans le IDE. Comme je dis, les développeurs font beaucoup d'erreurs. Donc, ça, c'est pour minimiser les erreurs. Une fois que vous avez fait ça et vous cliquez maintenant sur le run, vous allez voir maintenant que ça a imprimé ici ce que vous devez imprimer. Donc, c'était ça un peu pour le challenge. Pour tous ceux qui ont réussi au challenge, congratulations, vous avez fait du bon boulot. Pour ceux qui n'ont pas réussi dans le challenge, ce n'est pas grave, continuez toujours à essayer. Et comme je vous dis, vos réponses se trouvent déjà sur Internet. Donc, ayez l'habitude d'aller sur Google et mettre un bon développeur, c'est quelqu'un qui sait chercher les informations. Donc, vous devez être en mesure d'aller sur Google et trouver l'information. Il n'y a aucun développeur qui retient toutes ces histoires dans sa tête, à moins qu'il ait pratiqué pendant plusieurs années et ça devient maintenant, ça devient un peu comme une seconde nature. Mais au début, il ne s'est même pas recommandé d'essayer de faire du blocus de toutes ces histoires. Il faut seulement savoir où trouver les réponses, savoir où trouver les instructions et comment trouver des solutions à votre problème. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment important qu'on vous enseigne dans les thèmes et surtout dans la technologie, vous voyez, c'est quelque chose qui est encore très important parce qu'on fait des erreurs chaque jour. Le problème n'est pas de faire l'erreur, le problème est de savoir comment manager et trouver des solutions à ces erreurs. et trouver des solutions C'est quelque chose qui est très important d'avoir des solutions